Je m'appelle Leïla, je suis nigérienne, j'ai 35 ans, je vis avec la drépanocytose. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants. J'ai été diagnostiquée à l'âge de deux ans. Durant mon enfance, je ne faisais pas beaucoup de crises. Par contre, j'ai réalisé que ma santé était fragile un peu avant mes dix ans, car c'est à l'adolescence que toutes les complications ont commencé. J'avais des crises de douleurs au niveau des articulations, des crises de fatigue après de longs efforts de stress ou tout choc émotionnel. Au fil des années, j'ai subi plusieurs interventions chirurgicales suite aux complications qui ont causé des nécroses à mes hanches et une à mon épaule. Des moments pénibles que j'ai surmontés grâce au soutien sans relâche de mes proches. Je dois ma survie à mes parents. Ils se sont beaucoup battus pour moi quand je ne le comprenais pas encore. Ils ont sacrifié beaucoup pour me donner les meilleurs soins disponibles. Ils continuent encore à le faire. Les opérations sont douloureuses, la rééducation encore plus pénible. À cause de cette maladie, je me suis retrouvée dans les centres de rééducation où je réapprenais à marcher, à vivre avec plusieurs corps étrangers en moi. Je me suis même retrouvée en réanimation suite à une crise sévère. À présent, je me porte mieux et je surmonte les défis que me pose cette maladie chaque jour. Je peux dire que ma vie est un combat permanent. Je suis sous Idréa depuis 17 ans déjà et ça va. Et vraiment, à présent, je me porte mieux. Je surmonte les défis que me porte cette maladie chaque jour. Je peux vivre toutes mes passions. La photo, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Quand j'ai des occasions, je ne m'en prive pas. Je fais des photos et je suis passionnée de mode aussi. Enfin, ça, c'est un peu le côté de ma vie privée, en fait, ce que j'aime faire. De nouveaux traitements qui améliorent la qualité de vie sont disponibles à présent. Et la drépanocytose est une maladie qui se guérit aujourd'hui. Alors, on ne perd pas espoir.